Les organisations de la société civile, New Lang, Africa First, Urgence Pan-Africaniste Sénégal entre autres, dénoncent la décision de la CDAO contre le Mali et apportent leur soutien au peuple malian. Ce sont des sanctions que nous considérons comme injustes et lâches, parce qu'en réalité ces sanctions ont été ordonnées par une puissance impérialiste qui est la France, à nos chefs d'État et qui vise donc à affaiblir le Mali. Mais également d'un point de vue économique, ce sont des sanctions qui vont énormément nous impacter, surtout au Sénégal, parce que le Mali est le premier partenaire économique du Sénégal dans la zone UEMOA et les échanges entre ces deux pays sont estimés à 400 milliards chaque année, les exportations du Sénégal donc vers le Mali. Donc aujourd'hui, cette décision va impacter les travailleurs aujourd'hui qui sont dans le secteur informel, les transporteurs, les bouchers, les bouchers d'ailleurs, parce que 80% des bêtes aujourd'hui qu'ils immolent proviennent du Mali. Il exhorte le président Macky Sall à ne pas adhérer à cette décision. C'est pour ce que nous exhortons, en tout cas le président Macky Sall, à prendre ses responsabilités et à faire dans les plus brefs délais, comme la Guinée l'a fait, faire un communiqué pour dégager toutes ses responsabilités face à la décision que la CEDEW a prise. Si rien n'est fait, il n'exclut pas de faire des manifestations pour soutenir le peuple voisin. Nous sommes dans une période électorale, comme vous le savez sans doute, où les manifestations ne seront pas du tout évidentes. C'est pourquoi, dans un premier temps, nous avons décidé d'exhorter notre président à prendre ses responsabilités. Mais nous n'excluons pas le fait de sortir dans les rues dans les prochains jours. Pour rappel, les dirigeants de la CDAO ont placé le Mali sous embargo pour sanctionner le maintien de l'agente au pouvoir, une situation condamnée par ces organisations de la société civile. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...